– Alors, ce qu'on a pu vous montrer avec notre enquête, c'était que, effectivement, l'idée de coupler vaccination et identité, c'était quelque chose que ces acteurs, qui sont d'un côté des fondations comme l'Alliance Gavi, mais vous avez aussi des systèmes de paiement comme Mastercard, vous avez vraiment toute une constellation d'acteurs. Par exemple, moi, je ne pensais pas que des acteurs actifs dans le paiement étaient intéressés par l'EID, par exemple. Pour moi, ça a été vraiment nouveau de le découvrir. Ou bien, vous avez des géants de l'armement et de la surveillance, comme Thalès, par exemple, aussi, qui sont très intéressés par ces dispositifs-là. Et donc, il y avait un premier essai qui avait été fait au Bangladesh, où cette alliance EID avait constaté qu'effectivement, il y avait plus de nourrissons vaccinés que de nourrissons qui étaient inscrits dans les registres d'État civil, dont l'existence était actée de manière administrative, et qui avaient proposé que, voilà, en fait, on couple leur identité avec leur certificat de vaccination, parce que c'était une des possibilités. Donc, tout ça est présenté, emballé dans une rhétorique à laquelle c'est, a priori, difficile de s'opposer, c'est-à-dire qui est contre, qui peut être contre que quelqu'un puisse avoir une identité qu'on ne conteste pas, ou enfin, c'est présenté comme des solutions d'empowerment. Ensuite, en fait, on se rend compte qu'il y a un peu d'autres agendas qui sont derrière, de surveillance, de limiter, finalement, aussi, les marches de manœuvre pour un individu ou un citoyen, de pouvoir dissimuler certaines choses qu'il peut faire dans la société dans laquelle on peut être amené chacun, pour d'excellentes raisons, à ne pas avoir envie que l'État soit au courant qu'on fait certaines choses. Ça ne veut pas forcément dire qu'on s'y livra à des activités criminelles ou quoi que ce soit, mais le citoyen est mieux lorsque l'État est faible et ses intérêts sont mieux protégés. Et ce qu'on voit, c'est que les États ont tendance, les gouvernements, dès qu'il y a une opportunité d'augmenter le pouvoir sur les citoyens, c'est une opportunité qu'il saisit et qu'il prend. C'était toute l'idée que, par exemple, si Snowden avait eu derrière, quand il a révélé ses leaks, c'était de dire que la sphère privée du citoyen doit être protégée de manière draconnelle, alors que l'État lui doit une transparence aussi totale que possible. Donc là, avec l'EID, on est exactement dans un système inverse, c'est-à-dire qu'avec un système comme celui-là, le citoyen devient transparent pour tout parce que vous pouvez coupler à cet EID vos paiements, vos comptes en banque, vos diplômes, vos préférences en matière d'achat. Enfin, je veux dire, vous pouvez l'utiliser pour tellement de tâches quotidiennes que vous devenez complètement transparent par rapport à ça. Et à bout d'un moment, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez plus faire certaines choses. On a le cas, par exemple, de l'Inde, où on a beaucoup discuté avec cette chercheuse là-bas qui a beaucoup travaillé dessus et qui disait, par exemple, vous ne pouvez plus acquérir de propriétés foncières si vous ne pouvez pas prouver votre numéro. Il y a eu des populations pauvres qui n'ont plus accès à leur nourriture gratuite parce que simplement le système ne les reconnaissait pas. Il y avait un glitch dans le système, le système ne les reconnaissait pas. L'exemple extrême, c'est effectivement l'exemple chinois qui est doté comme ça. Mais c'est vrai qu'on voit toute une série d'évolutions qui sont en cours de manière assez souterraine. Finalement, il y a eu beaucoup de discussions. C'est des évolutions qui se font sur un niveau très technocratique, comme celle aussi des CBDC, c'est-à-dire des monnaies digitales émises par les banques centrales. Il n'y a aucune discussion dans la société. Est-ce qu'on veut que les… Donc nous, ça nous paraît, c'est important de faire remonter à la surface ces évolutions qui sont là parce que pour l'instant, ça ne se discute qu'au niveau des administrations et qu'à un niveau technocratique. Et nous, on pense au contraire qu'il y a un enjeu politique et de société qui est très important derrière et qu'effectivement, tout indique que le certificat Covid représente comme un petit peu la tête de bélier pour pouvoir imposer un dispositif de ce genre dans des sociétés qui, si on leur avait posé la question, vous voulez une identité numérique ? Ils n'auraient peut-être pas été enthousiastes a priori. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada